Selon vous, qui ira au ciel? Moi? Tout le monde est bienvenu. Tout le monde qui va avoir fait des bonnes actions comparées aux mauvaises. Tout le monde qui va avoir réussi à faire la paix avec soi-même. Non, moi je pense que le paradis c'est comme l'enfer, on se la fait. Hummm... Qui va aller au ciel? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde va y aller. Tout le monde. Je pense que le ciel est ouvert à tous. Si le ciel existe, bien sûr. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble celui qui sauve les impardonnables. On a entendu dans le Vox Pop, François, il y a quelques instants, les gens répondent à cette question à savoir s'ils étaient certains d'aller au ciel. Et moi, quand j'écoutais les réponses, immédiatement, cette chanson de Michel Polnareff qui était très populaire dans les années 60, «On ira tous au paradis», ça m'en revenait parce que finalement, c'était presque ça qui était la réponse. On l'a appris, la chanson. Ça l'a poigné. Oui. Pas à peu près. Et c'est toute une génération qui a été influencée, au moins si ce n'est pas par cette chanson, par cette pensée qu'on va au paradis. Dieu est bon. Et puis, c'est comme ça que ça va se passer. Mais moi, j'ai une petite histoire que je me rappelle à propos de ça. C'est ma propre grand-mère mourante. Et on venait la chercher maintenant pour rentrer à l'hôpital, d'où elle n'est jamais sortie. Et on avait fait venir ce conseiller spirituel qui était supposé de l'aider. Et que la seule chose qu'il avait trouvé à dire, c'était, «Ça va bien aller. Ça va bien aller. » Puis moi, j'étais en feu dans mon cœur parce que je connaissais la Bible, je connaissais la parole de Dieu. Et je savais qu'il y avait autre chose de plus intelligent que ça à lui dire. Et quand on compare ça avec ce que le Seigneur Jésus a dit à ce mourant qui est à côté de lui, mais là, on voit qu'il n'y avait rien de très sage dans cette parole qui se voulait peut-être une parole d'encouragement. Mais, quant à moi, c'était presque le désespoir pour cette donne. Absolument. Si ce n'est pas les paroles des Écritures, en réalité, si ce n'est pas la vérité, il n'y a pas d'espoir là-dedans. On est en train de jouer du violon puis de se bercer d'illusions. Mais il va y avoir un réveil atrasse. C'est ça qui est terrible. Il y a la chronique également, François. On a notre chronique aussi. Oui, la Bible répond. Jean-Pierre, c'est toi qui vas répondre à cette chronique-là. Qui peut aller au ciel? Voilà le thème et la réponse que tu vas donner à cette chronique. Et aussi, on a un témoignage de M. Pierrot Lafrenière qui va, lui, nous raconter comment il a rencontré et connu cette paix, cette assurance même devant la mort. François va nous amener le message de la parole de Dieu et Jacques Whitney, le chant. Découvrons-le ensemble. Qui peut aller au ciel? Eh bien, poser cette question aujourd'hui, c'est créer un certain malaise. Car si on dit qui peut aller au ciel, c'est qu'on reconnaît d'emblée que tous n'iront pas. Et ça, c'est pas tellement correct. D'autant plus qu'on pourrait laisser suggérer qu'il y ait un autre endroit où les gens vont après la mort. On pourrait, à la rigueur, parler de l'enfer. Et là, on serait alors vraiment pas correct. Alors, si vous voulez, on va laisser aux Don Quichotte leur moulin avant. Et nous, on va regarder ensemble dans la Bible ce que la Bible a à dire sur ce sujet et à donner comme réponse à cette question des plus importantes. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Bible dit que ce ne sont pas nécessairement les bonnes personnes qui vont aller au ciel, mais simplement les personnes qui ont trouvé le seul chemin qui y mène. Alors que Jésus était si bas sur la terre, il a dit un jour, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'apôtre Pierre, un des personnages les plus influents de l'Église primitive, a déclaré un jour à une foule qui l'écoutait, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on puisse être sauvé. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Donc, pour aller au ciel, c'est simple. Il n'y a qu'un seul chemin et il n'y a qu'un seul nom à invoquer. Le seul chemin, c'est Jésus. Le seul nom, c'est aussi Jésus. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que vous avez invoqué le nom du Seigneur Jésus? Car c'est ce que la Bible a donné comme réponse à cette question. On peut d'ailleurs lire ensemble ici dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 10, le verset 13. Il est dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, selon la Bible, qui peut aller au ciel? Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur. L'avez-vous fait? Moi, tout ce que j'ai connu de Dieu, c'est la religion de mes parraines, ce qu'eux autres ont vécu, ce qu'ils m'ont parlé, mais c'est à peu près tout ce que j'ai connu dans ce temps-là de Dieu. Jusqu'à temps qu'un jour, mon oncle vienne me voir et qu'il me dise, «Pierro, tu sais-tu où est-ce que tu vas, mec, tu meurs? » À partir de là, ça a fait comme une image au-dessus de ma tête. Pareil comme dans les petits comiques, tu sais, quelque chose d'illustré, puis ça m'a réellement interrogé, ça a descendu dedans de moi, puis j'ai dit, «Misère, c'est quoi ça? » Puis lui, j'avais su qu'il avait commencé à lire la parole de Dieu, puis tout ça. Mais j'ai resté avec ça. Un moment donné, j'avais formé un club de 4x4, de gars de camion, puis tout le kit. Puis à un moment donné, il est venu chercher un de mes, un de la gang, puis il a commencé à lui parler de l'Évangile, puis tout ça. Puis il s'est en allé avec eux autres. J'ai dit, «Ouais, attends une minute, avant qu'il vienne chercher toute la gang, je pense qu'il va lui demander sa Bible, puis aller lui montrer où il s'est trompé. » Tu sais, il a réellement lu quelque chose de quoi qu'il n'a pas compris. Là, je me suis mis à aller pendant deux semaines de temps, j'ai cherché dans les Écritures, puis là, je venais le voir avec les versets, puis j'ai dit, «Ah, peut-être c'est ça que tu n'as pas compris, tu sais. » Là, il me disait, «Ouais, mais il faut que tu lises tout le texte, si tu veux comprendre un bout, si tu veux comprendre l'histoire. » Ah, il me disait, «Ouais, OK. » Alors, tournez-les. Puis à un moment donné, il est arrivé que j'étais là à l'occasion qu'il y ait une petite fille qui soit là, il est en train de lui expliquer le salut à elle. Puis il lui disait, «T'es-tu conscient de où est-ce que tu vas mais que tu meurs? » Puis il a dit que non, il pose encore la même question à tout le monde. Mais ça, ça m'a intrigué. Puis là, il a tout expliqué le salut. Il a expliqué pourquoi est-ce que Jésus était venu mourir pour ses péchés. Puis là, tout de suite, je l'ai arrêté, j'ai dit, «Hey, attends une minute. » Il n'est pas venu mourir pour ses péchés, il est venu mourir pour nos péchés. « Non. » Il dit, « Tu n'as pas compris. » Il dit, « Il est venu mourir pour tes péchés. » C'est personnel. Il dit, « Faut que tu le vois comme ça. » Puis il dit, « Je vais continuer avec elle. » Puis il dit, « Écoute, tu vas voir. » Il dit, « Je vais lui expliquer. » Puis là, il a expliqué que Jésus était venu mourir sur la croix, qu'il avait souffert pour nous autres, qu'il était descendu. Mais lui, il disait, « Pour toi. » Il a souffert sur la croix pour toi. Il est mort pour toi. Là, je le voyais que c'était personnel. Puis elle, elle était là, puis elle regardait, puis elle commençait à comprendre que moi, je ne comprenais pas encore. Puis il lui disait, « T'as-tu compris que payer là-dedans, que si tu crois ça, tu as la vie éternelle. » Elle a dit, « Oui, oui. » Ça faisait à peu près trois minutes qu'il lui parlait. Il a demandé, il dit, « Veux-tu prier avec moi? » Il lui dit, « Demandez pardon pour tes péchés. » Elle a dit, « Oui. » Puis il prie avec, puis il dit ça. Puis elle a toute compris le salut. Elle a dit, « Je suis sauvé. Je sais où est-ce que je vais, mais que je meurs. » Elle était contente. Mais là, moi, « Oups! Qu'est-ce que ça, ça fait là? » « Comment ça, je n'ai pas compris? » « Ça fait deux semaines que je lis. » « Elle, ça fait trois minutes qu'il y parle, puis elle a compris tout. » Ça m'intriguait. Là, il me regarde. Mon oncle me regarde et il dit, « Garde. » Il dit, « Ton problème, c'est que tu ne passes pas de temps avec Dieu. » « Va le voir à lui. » « Pose-tu la question à lui. » « Où est-ce que tu vas, mais que tu meurs? » « Il va te le dire. » Puis, j'étais retourné sur mon lieu de travail. Puis, je m'envoie dans ma petite cabane qui avait ses trois petites fenêtres. Il y en avait une en avant. Je voyais arriver les gens dans les sièges. Il y en avait une en avant de moi, une au côté, puis une en arrière. Puis là, je m'assis, puis tu sais, j'avais l'occasion de pouvoir parler à Dieu. Puis, j'ai dit, « Seigneur, comment je peux faire pour savoir que j'ai la certitude de où est-ce que je vais, mais que je meurs? » Puis, tout en regardant par dehors, j'ai senti comme le jugement dernier. Dieu me montrait le jugement dernier. Il me disait, « Regarde, Pierre, regarde, je suis assis à ta place, puis toi, tu es dans les chaises. Tu t'en viens au jugement dernier. Où est-ce que tu vas être? Où est-ce que je te vois? Où est-ce que je te juge? Où est-ce que je te perds pour l'éternité? Où est-ce que tu vas être? » Quand j'ai vu ça, là, j'étais désemparé. J'ai arrêté le télésiège. J'ai dit à Dieu, « Regarde, non, moi, je veux rester avec toi pour l'éternité. » Puis là, je venais de comprendre ce que Jésus était venu faire sur la croix. Je venais de comprendre qu'il avait payé ma dette de mes péchés. Je venais de comprendre pourquoi il s'était laissé frapper. Toutes ces choses-là venaient comme s'il avait fait tout l'historique de l'évangile de Jean. C'est tout ça que je venais de comprendre. Là, j'ai dit à Dieu, « Hey, je sais où est-ce que je vais, mais que je meurs. » Là, j'ai une certaine certitude de où est-ce que je vais, mais que je meurs. J'étais fou balai, je suis chaud en l'air. Aujourd'hui, là, c'est impressionnant. Aujourd'hui, pour notre message, on veut découvrir ensemble celui qui peut pardonner les impardonnables. « Celui qui peut sauver les impardonnables. » Aujourd'hui, on peut se rappeler, en fait, de ces gens qui ont été des criminels, des criminels de guerre, par exemple. Et puis, selon notre jugement, selon notre estimation, on se dit, « Mais est-ce que c'est possible que ces gens-là puissent être pardonnés ? » On a seulement à se rappeler, justement, de la guerre des nazis, les chambres à gaz. Il y a ces milliers de gens qui ont souffert, qui ont péri, justement, des enfants, des femmes, en fait, des gens de toute marche de vie, en fait, qui ont passé par la souffrance atroce. Et puis, on se dit, « Mais est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens comme tels ? » Puis là, bien, ces derniers temps, bien, il y en a d'autres qui sont jugés comme criminels de guerre. Est-ce que c'est possible que ces gens-là puissent être pardonnés un jour ? Bien, justement, on va lire quelque passage ensemble. Mais avant, j'aimerais aussi souligner qu'en parlant avec des gens, j'ai rencontré des gens, moi, qui avaient gaspillé leur vie, puis avaient raté leur vie, avaient vécu dans l'ivronnerie, et puis, bon, ils avaient démoli leur famille, leurs femmes, leurs enfants, puis, qui me disaient, justement, qu'ils avaient descendu trop bas, trop creux, pour que Dieu puisse les pardonner. C'est comme s'ils refusaient d'accepter qu'ils pouvaient être pardonnés pour, justement, tout ce qui s'était produit dans leur vie. Alors, bien, je leur parle très souvent des brigands qui ont été crucifiés à la croix, au même temps que le Seigneur Jésus. Puis, on lit ça dans l'évangile de Luc, et puis, on va lire jusqu'au passage. D'abord, on a crucifié, en même temps que le Seigneur Jésus, deux brigands, un de chaque côté. Et on lit au verset 39 ici, « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Pour nous, mais c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus, dès lui répond, « Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, tout en lisant justement ce récit de la parole de Dieu, ces deux brigands étaient vraiment des impardonnables. En fait, l'évangile de Matthieu, si bien que Marc, nous dit que les deux brigands se moquaient également de Jésus, en même temps que la foule, les prêtres religieux du temps, qui avaient fait crucifier le Seigneur, tous ces gens-là se moquaient du Seigneur, les deux brigands. En fait, c'est un peu surprenant, ils auraient pu sympathiser au moins l'un pour l'autre, puisqu'ils étaient là sur la croix, cloués sur ces croix. Puis, au-dessus de leur tête, étaient justement la cause de leur crime, le pourquoi la justice devait subir à leur égard. Mais sur la croix de Jésus, il y avait seulement ces lettres, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs », parce qu'on n'avait trouvé rien de mal en Jésus. Et un des brigands le reconnaissait bien. Alors, vous savez, on se place devant la croix, et puis on regarde ces deux brigands. Si on a arrêté de leur temps, on aurait vu dans ces brigands des gens sans doute semblables à Hitler, et puis ces gens qui ont fait des atrocités épouvantables. Puis on se dit, « Mais ce n'est pas possible pour eux que Dieu puisse pardonner des gars comme ces gens-là. » Bien, c'était comme ça avec les brigands. Mais justement, il y a quelque chose qui s'est produit. Il y en a un qu'on appelle très souvent le bon larron. Ça n'existe pas, un bon larron. Un larron, c'est un larron. Et l'Écriture nous le présente comme deux malfaiteurs, deux meurtriers qui étaient là justement à cause de leur crime. Et bien, justement, il y en a un qui reconnaît qu'il est coupable. Il reconnaît qu'il est un malfaiteur. Il reconnaît justement qu'il a ce qu'il mérite, justement. Et puis, en fait, il se tourne vers le Seigneur pour lui dire, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. » Bien oui, sur la croix de Jésus était ce titre, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et sans doute, ce qu'il avait appris comme enfant dans son enfance, oui, il avait appris que le Messie devait venir, puis il devait souffrir, puis aussi qu'il allait former son royaume. Et sans doute que, justement, ces vérités ont touché son cœur par l'Esprit de Dieu. Et ce brigand, cet impardonnable qui crie vers le Seigneur, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et le Seigneur de lui dire, « Aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas peut-être, mais aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais cet homme-là, c'est sûr qu'il ne pouvait pas faire une bonne œuvre. Ses mains étaient clouées sur une croix, il ne pouvait pas se mettre à genoux. Il était pendu sur la croix par les clous dans ses mains, dans ses pieds. Il ne pouvait pas non plus se faire baptiser et puis faire quoi que ce soit. Tout ce qu'il avait, c'était une vie de criminel, de crime qu'il avait, justement. Et pourtant, le Seigneur, c'est ça la grâce merveilleuse de Dieu. Le Seigneur était prêt à le pardonner. Mais comment est-ce que ça pouvait se faire? Comment est-ce qu'on peut retrouver, justement, un brigand, un meurtrier, un criminel au ciel? Comment est-ce que c'est possible? Bien, c'est que le Seigneur répondait à sa place. Le Seigneur, il a fait expiation. Le Seigneur a pris le péché, les crimes et tout ce que cet homme a fait dans sa vie. Puis, il a fait expiation, puis il a répondu à la justice divine. On oublie ça très souvent. On oublie que Jésus en croit, il a répond pour vous, pour moi. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, justement, chers amis, à ce plan ou l'œuvre de la rédemption, que la parole de Dieu nous présente comme un si grand salut? C'est merveilleux quand même. Le Seigneur a répondu pour vous, pour moi, à la justice de Dieu. Le plan de la rédemption, la dette a été payée totalement. Et puis, nous, bien, on n'a qu'à l'accepter, à le recevoir. Et puis, justement, on a à faire confiance au Seigneur. Et puis, en fait, accepter que c'était pour nous. L'Écriture de nous le dire, d'ailleurs. C'est dit, celui qui ne connaissait pas le péché. Puis là, il est question du Seigneur Jésus. Le Père l'a fait devenir péché à notre place, là, à la croix. Enfin, que nous devenions en lui, ou par lui, la justice de Dieu. Vous savez, non seulement on doit être pardonné, mais on doit être revêtu de la justice de Dieu, la justice du Seigneur, pour pouvoir avoir accès au ciel, la sainte présence de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux avec le salut. Vous savez, l'Écriture de nous dire, ça, c'est Ephésiens 2, verset 8, un texte qu'on cite assez souvent, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça prend donc du temps pour nous de comprendre qu'on y est vraiment pour rien. Et, cher ami, même si on n'est pas des brigands, même si on n'est pas comme ce meurtrier qui était là auprès du Seigneur à la croix, tous, chacun d'entre nous, vous, moi, on a tous commis des fautes. On peut tous dire qu'on a péché à maintes reprises. Et justement, on a besoin du pardon de Dieu. On n'est peut-être pas classé, on ne se classe pas, nous, comme des impardonnables, mais pourtant, on a besoin du pardon de Dieu. Alors, cher ami, la grâce de Dieu peut atteindre les impardonnables, mais elle peut atteindre chacun d'entre nous. Si vraiment, par la foi, on est prêt à fléchir les genoux devant le Seigneur, puis dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai besoin de toi, je me confie à toi, sauve-moi, Seigneur, et puis donne-moi l'assurance de la vie éternelle aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qu'on doit être sauvés. Il ne faut pas remettre ça à demain, l'Écriture, de nous dire comment échapperons-nous si on néglige un si grand salut, cher ami, aujourd'hui. Pourquoi pas, sur vos genoux, ouvrir votre cœur au Seigneur puis l'accueillir comme votre sauveur personnel. Qu'il en soit ainsi, pour la gloire de Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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